Musique La deuxième édition du Forum Repat s'est ouverte à Abidjan. Le nouveau logo officiel de la CAF a fait polémique et l'axe Diokwe-Blolequin sera bitumé. Les travaux ont été lancés par le Premier ministre. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Jeudi 15 juin, au restaurant Bouchemann s'est tenue la cérémonie d'ouverture du Forum Repat organisé par l'entreprise PKD. L'objectif de ce forum est de donner la possibilité aux Ivoiriens vivant à l'extérieur et ayant acquis d'autres compétences de rentrer dans leur pays afin de mettre tout leur savoir au profit de leur patrie. C'est un esprit d'insuffler à la diaspora, au ripat, comme quoi le monde va se déplacer en Afrique. Il y a un esprit d'insuffler aux acteurs économiques que la diaspora peut être une source de financement pour nos PME, nos PMI. Ivoiriennes, Ivoiriennes, Ivoiriennes. Il n'y a pas d'idée, il y a juste un esprit de dire que nous pouvons contribuer au développement économique de notre pays en attirant les investissements directs en direction de la diaspora. Sachez que 48 milliards de dollars sont transférés chaque année par la diaspora africaine. La contribution de la diaspora, cette frange de notre population qui a vécu à l'extérieur, qui s'est confrontée à d'autres expériences, est très importante pour nous dans le processus de développement économique et social de notre pays. Et les dispositions ont été prises pour leur faire la place qu'il faut, les structures qu'il faut, pour qu'à leur retour, ils puissent trouver un environnement qui puisse leur permettre de s'épanouir et puisse leur permettre d'apporter de façon efficace leur contribution à la construction de notre pays. Au cours de cette première journée d'ouverture, plusieurs investisseurs présents ont eu la possibilité d'en savoir plus sur les opportunités qui s'offrent à eux. Nous, on vise particulièrement l'agriculture, mais le numérique. Le numérique et puis aussi la technologie, l'industrialisation. Parce qu'on pense qu'on peut avoir une valeur ajoutée dans ces domaines-là, étant donné que nous sommes des ingénieurs. Par exemple, en patinariat avec l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, nous avons lancé MANIA, Maison du numérique et de l'intelligence artificielle. Et d'un autre côté, en matière d'éducation, on a lancé PEI, Programme d'éducation inclusive. Chaque investissement présente un risque, donc il faut vraiment évaluer la dynamique qui se passe derrière. C'est vrai que l'État a une responsabilité de structurer la partie réglementaire, mais nous aussi, on doit bien évaluer notre risque. Le forum se tient sur trois jours au cours desquels panel et rencontre B2B seront au rendez-vous. Leurs différences de peau les exposent souvent à un traitement inhumain dû à des préjugés culturels. En Côte d'Ivoire, les personnes atteintes d'albinisme ne sont pas en marge du mauvais regard de la population et bien souvent de leurs proches. Le regard n'a pas vraiment changé. Juste un peu, il y a beaucoup encore à faire. Les discriminations, les régels, les comportements de régels, les comportements discriminatoires et les catégorisations n'ont pas encore changé. En réalité, dans la société, nous sommes toujours catégorisés comme des personnes portant malheur pour certains, portant bonheur pour certains. Pour Aminata Kamara Koulibaly, des efforts restent encore à faire pour redonner aux albinos les mêmes chances que tout le monde. Il faut sensibiliser pour que les personnes comprennent que nous sommes des personnes toutes comme elles et que nous avons les mêmes chances, nous avons les mêmes droits et nous avons le droit à s'établir dans la société. Et si la sensibilisation est passée, je pense que les regards peuvent changer l'impression naturelle concernant les personnes atteintes d'albinisme. L'albinisme est une maladie génétique qui existe dans le monde entier, indépendamment de l'origine ethnique ou du sexe. Il y a quelques jours, la CAF a dévoilé la nouvelle identité graphique de la prochaine canne, un projet savamment orchestré par l'agence Le Roi Tremblot, spécialisée dans le branding sportif depuis 1984. C'est une présentation symbolisant la Coupe d'Afrique, protégée par quatre ivoires d'éléphants, assorties des couleurs nationales de la Côte d'Ivoire. Ce sont les couleurs mal agencées dans le logotype qui créent la polémique. Quand j'ai vu le logo, ça m'a plu, mais c'est au niveau de la disposition des couleurs que je n'ai pas trop aimé. On voit le vert, rouge, vert, blanc, orange, truc comme ça. Si on peut partir de la Côte d'Ivoire, normalement, orange, blanc, vert, ça sera mieux. De toutes les façons, le drapeau de la Côte d'Ivoire doit être respecté. Un mélange de couleurs change. Parce qu'il y a des internautes, il y a des gens aussi, il y a des Camerounais, tout ça, le truc commence déjà. En attendant une réaction de l'agence face à la polémique, nous avons demandé l'avis d'un infographiste sur la question. Pour lui, la création graphique est avant tout de l'art. L'infographie, c'est avant tout de l'art. Donc, quand on parle d'art, on parle de liberté dans l'expression de ses idées. Il n'y a pas de conformisme dans l'art, mais on véhicule un message. Donc, comme il n'y a pas de conformisme, ici, je pense qu'il faut plutôt regarder les couleurs de la Côte d'Ivoire, pas le drapeau. Parce que le drapeau, c'est un symbole et l'agencement, ça a un sens. Alors qu'ici, ce n'est pas le sens du drapeau qu'on veut mettre en exemple. C'est les couleurs de la Côte d'Ivoire. Depuis plus d'une décennie, c'est la première fois que la CAF change l'identité visuelle de la Côte d'Afrique des Nations. Cette nouvelle identité est faite en l'honneur du pays hôte. Une façon de préparer l'Afrique à vivre une nouvelle expérience du football continental en Côte d'Ivoire. Et dans peu de temps, le calvaire des usagers de la route Guiglo-Blolequin ne sera qu'un lointain souvenir. Cette route, complètement cabossée, fera place à du bitume. Le lancement des travaux a eu lieu le week-end dernier, en présence du Premier ministre Patrick Haché. C'est une route distante de 98 kilomètres qui sera entièrement renovée dans un délai de deux ans. Sa Majesté Guidi Alain, représentant de la Chambre des Rois et chef traditionnel dans le Cavalier, revient sur la souffrance endurée et salue les efforts du gouvernement. Je ne peux qu'exprimer vraiment ma joie. Ma joie. C'est vraiment des reconnaissances au président de la République, qui a bien voulu penser aux populations de la région du Cavalier. Comme vous l'avez dit dans votre commentaire, le Cavalier a souffert, tout de plus a souffert, de l'état de la route. Vous connaissez la phrase qui dit que la route procède le développement. Et tout le plus en a souffert, le Cavalier a souffert. Et que le président de la République aujourd'hui pense à la réhabilitation du tronçon, Diokoe, Diego Bleu-lequin et la route Bleu-lequin, tout le plus frontière de l'Iberia, on ne peut que vraiment être heureux. Le Premier ministre Patrick Haché a quant à lui fait le tour des infrastructures à réaliser et en cours de réalisation, avec en ligne de mire, la paix retrouvée dans le Cavalier après des moments de turbulence. Nous allons maintenant ensemble poser la première pierre et lancer les travaux, comme le disait le ministre des infrastructures, de Ducue-Coué jusqu'à Giglo, de Giglo jusqu'à Bleu-lequin. Et de Bleu-lequin, il l'a dit, les travaux continuent jusqu'à la frontière. Quel calvaire ! Vous avez souffert ! Combien vous avez attendu tout ce temps ? Cela, dans quelques mois, ne sera maintenant que plus du passé. Heureuse, la population par la voix de la ministre Anne-Désirée Houloto n'a pas manqué de remercier l'État ivoirien. Cependant, elle invite le président Alassane Ouattara à se pencher sur la route Giglo-Tahi, véritable souci pour les usagers. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite de programme sur cette info. Générique